... Quel est l'état chimique du sol ? Effectivement, la fertilité biologique peut permettre à terme d'aller remobiliser des éléments, éventuellement remobiliser du phosphore, des choses comme ça. Mais quand on part, si on part avec des sols avec des péages beaucoup trop bas, vous pouvez être sûr qu'on aura des problèmes de pousse sur les cultures derrière. Si on part avec des sols avec des niveaux de phosphore extrêmement bas, c'est pareil sur des sols argilo-calcaires, l'hiver avec l'excès d'humidité, le froid, on va avoir des problèmes de phosphore, donc on va avoir des cultures qui ne poussent pas. L'objectif du semi-direct est d'avoir un maximum de photosynthèse à l'hectare, et donc d'avoir des plantes qui poussent tout le temps. Et pour ça, il faut veiller en premier lieu à ce qu'il y ait une structure, pour avoir une bonne exploration, pour permettre à la vie biologique de s'installer grâce à l'oxygène, puisque le sol respire, les micro-organismes consomment de l'oxygène en relarque du CO2. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les plantes, dans un premier temps, aient au moins suffisamment d'éléments minéraux disponibles, un niveau de pH qui permette à toutes les plantes de pousser, pour aller faire de la photosynthèse, créer du carbone, aller nourrir la vie biologique, puisque c'est les plantes qui vont nourrir le sol à terme, par les exudats racinaires, par la retombée de la martyre organique, vont aller permettre de nourrir ces champignons, ces micro-organismes, ces décomposeurs, les vers de terre, les colomboles, pour permettre au sol de remettre toute cette vie biologique, qui, à terme, va permettre de sécuriser la stabilité de son sol. D'accord ? Que les plantes poussent, relarguent des éléments, des sucres, du carbone au niveau du sol, qui vont profiter aux champignons, aux micro-organismes, qui vont, à leur tour, créer leur cabane, en faisant, par exemple, de la glomaline, si vous avez déjà entendu, qui vont permettre de stabiliser ce sol et de conserver une structure. Ça, c'est vraiment, pour moi, indispensable de commencer là-dessus. Et même dans des phases de transition, surtout avec des sols qui peuvent être très sensibles à la compaction, par exemple, comme des limons, avec très peu de matière organique, si on voit qu'il y a une recompaction des sols dans les premiers temps, il faut surtout veiller à ce qu'il y ait toujours une oxygénation. Donc, par exemple, si on a une croûte de battance, il faut veiller à décaper cette croûte de battance pour repermettre un échange d'oxygène. C'est le préalable avant tout.